On passe donc à la délibération suivante, le Golfe des Roches. Il s'agit d'une régularisation par rapport à l'acquisition des terrains pour l'extension du Golfe à 18 trous du domaine des Roches. Parmi les terrains visés et qui ont été acquis, un certain nombre de parcelles appartenaient au consort Croville pour une surface totale de 2,68 hectares et un prix de 26 871 euros. Pour que les vendeurs puissent continuer à exploiter leurs propriétés, puisqu'ils sont exploitants, il était convenu que nous consentirions à leur accorder une servitude de passage sur les parcelles B152 et 153, étant entendu que la constitution d'une telle servitude ne porte pas atteinte au projet d'extension du Golfe, puisqu'elle se situe à la limite extérieure de l'extension du projet. Par ailleurs, cette servitude avait conditionné l'accord des vendeurs pour la vente. Le prix n'est donc pas modifié d'acquisition par la ville de ces terrains. Il vous est demandé simplement d'autoriser la constitution de ce servitude de passage sur les deux parcelles citées, et d'indiquer que le droit de passage est autorisé en tout temps et heure, avec tous les véhicules, et ce sera une servitude réelle et perpétuelle au profit des propriétaires et des propriétaires successifs, leurs familles et leurs ayants droit, et que cette constitution de servitude n'entraîne pas la modification du prix d'acquisition. qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité.